bonjour à tous et à toutes je suis réussi bienvenue dans ce rail time au bout de quatre mois d'attente parce que le dernier était en août était début août même là on est début décembre et je devais le faire au courant novembre sauf que ce que j'attendais il y avait un dvd que j'attendais qui devait arriver ce mois ci je l'ai reçu un peu tardivement mais je l'ai du coup voilà et donc du coup et donc commençons alors dans ce pour cette fois je mélange un peu ceci aura autant de dvd que de jeu voire même plus de dvd peut-être un dvd près voilà mais commençons avec les jeux que j'ai trouvé alors c'était septembre octobre cela j'ai enlevé le plastique parce que j'aime enlever le plastique pour vérifier que tout soit complet que tout marche alors commençons avec ctu counter unit donc counter terrorisme unit qui à l'ère des princes de ce fps développé par odin escalivore game sorti en 2016 je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas entendu parler depuis un petit moment je l'ai essayé vite fait et alors j'ai joué 10 15 minutes et c'est pas si mal que ça vraiment en plus là le jeu est complet il ya le cd il ya le haut pas oui il ya trois trucs alors dedans dans la boîte il ya le manuel classique avec la clé d'activation et je vous montre pas il ya alors ça j'en ai un autre jeu escalibur mais un petit fait un petit fait c'est une des jeux excalibur games qui sont ma foi pour la plupart assez bien pas tous mais ils sont bien un poster est ce que j'arrive à le montrer de poster voilà ça c'est le poster counter terrorisme unit qui en fait est juste à ce jacquette du jeu donc pas grande utilité et bien sûr alors ça je ne sais pas ce que c'est c'est pour l'or leur nouveau jeu leur dernier jeu je n'ai pas ce qu'ils ont sorti à l'époque j'ai loupé alors ça fait ça va une espèce un petit effet carte postale sauf que c'est pas une carte postale et derrière donc c'est jalopy je ne sais pas ce qu'est ce jeu si vous l'avez essayé d'un dit le mois ce qu'il en est si c'est un bon jeu si c'est un mauvais jeu si ça l'air bien depuis on verra alors celui là j'ai dû payer une bouchée de pain mais quand j'ai une bouchée de pain c'est vraiment la bouchée de pain c'est à dire tu prends ton pain et puis tu me marroules 2 euros je le redis le fait de vos courses faites votre stock de jeux dans les magasins en déstockage c'est des stocks pour moi les trois meilleurs spots d'endroits pour des bons jeux c'est déstockage après le magasin occasion et les bonnes affaires sur les jeux gratis sur internet même les jeux gratis sur internet vous pouvez les mettre en haut je recommande notamment les sur humble bundle j'ai choisi de trois jeux gratos dont un j'ai choisi le x comme je bureau déclassify déclassify truc je sais plus de x comme bureau déclassify j'ai ma copie du jeu donc du coup que je ne vais pas toucher c'est ça c'est beau ça c'est très beau alors juste après on a toujours pour deux euros me semble-t-il exactement un autre jeu excalibur qui est bête van better light van die dead je vais pas dire qui est en gros un jeu de survie celui-là je ne l'ai pas essayé donc toujours 2016 2 que de giga d'être rapide et de ce que j'en vois ça a l'air de ressembler à un lost v2 et c'est dommage alors dans celui-là dans la boîte il n'y a rien il y a moins de choses que dans son que dans le ctu à part que à part que le c'est alors ça c'est un guide d'utilisation rapide guide d'utilisation rapide qui est très utile contrairement à ce que l'on pourrait penser parce que dans tous les manuels d'utilisation j'ai juste marqué à quoi servait contrôler l'histoire le personnage et au mieux on dévoile un petit peu comment c'est avec le le support les garanties tout ça là il ya juste une page de racine mon chrétien il ya une page avec les instructions et puis un peu plus loin vous avez des des indices de fin vous avez tous les matériaux de craft et ça c'est beau avec marqué leur poids ouais avec marqué leur poids et je derrière vous avez des combinaisons alors évidemment il manque des cases aux combinaisons pour te laisser un petit peu chercher pour que tu complètes quand c'est un vrai aventurier et ça je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du tout il ya même des exemples pour construire une maison et même une petite carte de lille qui est assez intéressant je pense que là on est sur un un bon manuel j'ai pas que c'est le meilleur mais un bon manuel pour un jeu de survie un jeu d'exploration même si je même si je pense qu'une qu'une carte même à trois une carte à trois ça aurait été mieux ça reste un peu de gueule au jeu donc ça c'est 2 euros ensuite on a ce qui pourrait ressembler un jeu civilisation mais de l'espace c'est battle world chronos je ne sais absolument rien sur le jeu il faut cacher le code le code c'est ça enfin la boîte c'est ça il ya rien dedans un jeu nord dit games je suis pas fan des jeux de stratégie je tiens à vous le dire et suis là bas 2 euros un petit manuel temps en même une petite feuille une petite feuille avec le code par exemple ça aurait été bien donc battle world chrono je ne sais pas là par contre là par contre jeu qualitatif toujours pour 2 euros et je pense que c'est une bonne affaire commandant conquer alerte rouge 3 j'ai un pote qui m'a dit que commandant conquer c'était trop bien et là je pense qu'on est en face d'un bon commandant conquer je ne l'ai pas essayé parce que il faut un code d'activation il me semble même pas moi j'essaierai mais c'est encore de la stratégie et là dedans là dedans c'est un code d'activation pour ce team alors on a un manuel c'est un manuel basique simple voilà on a une petite une petite pub pour pour une exclusivité command conquer à home de cossard alors je vais quand même cacher une partie voilà vous voyez une partie du code vous ne verrez pas le reste mais surtout le petit poster à 3 alors le poster je me suis dit ah peut-être que c'est une image du jeu mais bien sûr que non ce n'est pas une image du jeu franchement c'est pas une image du jeu alors moi ce compte là je rajoute 5 euros et je fais un petit calendrier et les petits calendriers de poche pour 2 euros un juste qualité avec un petit poster pas dégueulasse franchement ça se fait et et je crois que c'est l'avant dernier jeu après je vais passer aux petits films enfin ou au dvd parce qu'il ya un jeu qualitatif juste après je ne vous mens pas mais on verra la fin là c'est un c'est une compilation de jeux indés 2 euros toujours alors c'est d'aide une vermina de l'expert et blinde légende le machin est complet c'est à dire que je sens qu'il ya du manuel dedans alors comment vous dire blinde légende de ce qu'on m'a dit c'est une tuerie de l'expert et l'homme ça a l'air très intéressant accompagne solo pour un jeu de course à l'air assez intéressante et d'aide une bermuda je ne connais absolument pas même ça a l'air d'être en jeu de gestion un petit peu ouais ça a l'air d'être un jeu de gestion je pense que je suis là je vais pas l'ouvrir je vais tous mes jeux dématérialisés ou alors si je l'ouvre c'est pour en parler voilà donc ça trois bons jeux pour 2 euros impeccable passons au dvd parce que vous le savez maintenant alors sur l'étagère juste au dessus à ici là où il ya mon bois comme ça là où il ya mon doigt je fais un petit peu la collection dvd un délévé intéressant pour moi autant vous dire que là je suis refait je veux pas je veux pas parler je suis je veux pas trop parler de celui là parce que je sais je crois qu'il était à 5 euros donc pas cher bon il ya un peu vides si une boîte un peu dégueulasse mais bon on va parler vite fait de batman l'enni tariouze batte batwoman l'histoire ce batman c'est passé à la télé je pense deux trois fois par an donc vous devez savoir l'histoire principale les bonus par contre sont très intéressants et il ya un petit compte un court métrage c'est un court métrage original qui s'appelle chase me donc chasse moi pas de pas de parole juste animation de la musique c'est beau c'est intéressant et le film en le revoyant je dirais qu'il ya un truc qui manque non ça reprend un petit peu le batman de 92 93 je ne sais plus d'année je vais me faire tuer parce que je ne sais pas c'est obligé une connerie mais un truc qui manque mais un truc qui manque et c'est dommage l'intrigue bon voilà qui est 4,4 woman voilà je pense que vous pouvez trouver sur internet ça je vous laisse la surprise dans la continuité du gros land donc j'avais gros land 20 20 ans déjà j'ai trouvé le gros land 15 ans d'âge j'ai gardé en entier donc je vais pouvoir vous le dire un seul dvd là dedans aussi c'est gros land c'est drôle je vous déconseille ce monde de vous taper tout le dvd d'un seul coup c'est ce que j'ai fait et c'était pas une bonne idée je pense que ce qu'il faudrait faire c'est de pas avoir le chapitre parce que c'est le mieux en fait au bout de au bout d'un moment c'est lassant les blagues ne sont plus drôles et c'est drôle parce que les blagues et les situations c'est ce qui fait tout le sel de gros land et ça c'est vraiment ce qu'il faut ressentir celui-là j'ai eu à combien j'ai eu à 2 euros le batman j'ai eu à 5 mais en gros j'ai dit 2 j'ai dit une connerie que j'ai dit à toi je l'ai eu à 3 donc gros land ensuite là j'aimerais qu'on parle là j'aimerais qu'on parle sérieusement je vous avais montré dans une vidéo antérieure un dvd x-men série anime officielle marvel qui était une série japonaise à l'animé quoi j'ai regardé c'était intéressant c'était plutôt pas mal un jour j'en parlerai mais pas maintenant et puis j'ai découvert un peu par hasard d'autres produits marvel donc je me dis donc c'est pas un film c'est un motion comics alors on va tout de suite pensé au vieux motion comics dégueulasse tirer des bandes dessinées oui et non je pense que si je parle des marvel knights animation à moins que vous soyez un énorme fan hardcore pur et dur ça ne vous parle pas disons que c'est peut-être une bonne chose comme on en ait jamais entendu parler parce que c'est c'est pas super bon arrêtons de traîner la surprise nous avons donc astonishing donc incroyable extraordinaire je sais plus astonishing x-men gifted le second ou le premier je sais plus parce que j'ai de ces deux premiers astonishing x-men dangerous et black panther donc ceux là je les ai vus en entier je me suis fait une après-midi de ça alors c'est lequel le premier par contre parce que alors la boîte c'est ça c'est ça donc j'ai juste en vue le cd le cd qui a le cd qui est plutôt pas mal je dirais en gros ce qui se passe c'est la continuité donc ça se lit à pour essayer ça se lit de bas en haut de gauche droite de haut en bas d'une page donc il ya huit dvd de ce que j'ai vu il ya quatre astonishing x-men et des trucs de d'autres super héros il ya de iron man black panther thor et loki et même spider-woman agent of swan alors on va pas on va parler j'ai spoilé un dvd j'ai spoilé celui là parce que franchement c'est moche je vais pas mentir le premier il est moche c'est une heure douze d'une c'est d'une pseudo série dégueulasse on sent que c'est on sent que c'est du motion comics et au bout de cinq minutes c'est pas une blague premier épisode cinq minutes on voit c'est comment déjà qu'elle s'appelle frost emma frost et cyclope dans un lit le matin donc déjà tu le sens mal parce que c'est la période où jingra est morte comme comme juste là alors celui-là se passe après les événements de la série de l'anime japonais de ce que j'ai vu d'ailleurs il ya un des personnages passé animé qui est dedans alors moi je ne suis je ne connais rien au marvel cinematic universe ni où on parle mais non non là c'est fut là c'est foutu j'avais perdu tout intérêt pour la série alors pas un peu d'histoire parce que l'histoire c'est ce qui intéresse basiquement dans celui-là c'est c'est la découverte d'un d'un sérum qui permet donc aux mutants de d'annihiler leurs pouvoirs et de redevenir des êtres normaux évidemment il y a débat il ya ceux qui veulent rester et ceux qui veulent devenir normal ceux qui veulent s'en servir comme d'une arme notamment l'armée et il ya plein de choses dans celui-là donc c'est une suite alors on découvre le personnage de colossus ainsi que de kitty pride d'ailleurs c'est en partie narré par kitty pride donc shadow cat c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux enfin l'animation est beaucoup mieux le générique mais voilà mais c'est beaucoup mieux ce que je vous recommande d'aller voir par contre et ça c'est pas une blague parce que c'est vraiment peut-être le meilleur des marvel night animation que j'ai vu d'ailleurs je vais peut-être essayer de trouver les autres c'est black man terre l'histoire de de t'achala de son afin de de ses débuts de black panther jusqu'e alors il ya une cette poche générique enfin cette poche générique un élément pour pour savoir qui a tué son père mort lors d'un d'une réunion pour pour utiliser le vibranium en tant que c'est pas en tant qu'arme mais en tant que médicaments je sais plus trop je ne sais plus je ne sais plus du tout mais c'est le plus intéressant surtout qu'on découvre des nouveaux méchants tel que c'est pas une blague radio active man je n'ai rien mais quand même sur youtube ou normalement il ya un épisode qui est disponible en en version original il ya le générique qui sont un générique ma foi fort fort appréciable musique du générique d'ailleurs tout à fait appréciable les musiques plutôt bonne donc voilà donc chaque dvd à 2 euros si vous trouvez les autres marvel night animation et que vous pouvez me le dire en commentaire ce serait forte fort agréable de votre part et très gentil d'ailleurs vous entendez peut-être du bruit c'est normal il y a des gens qui viennent d'arriver chez moi les joueurs d'olier red donc je vais un petit peu accéléré je vais un petit peu accéléré gros jeu gros jeu trouvé à 20 euros d'occasion autant vous dire que j'ai essayé de faire baisser le prix au cage du coin il est à 25 et avec les jeux que j'ai revendu il est passé à 20 donc quand même regardez ça un silent in 2 directeur scott en france c'est dans un état convenable pas dégueulasse et avec surtout ce que je cherche ce que je cherchais un manuel de qualité un manuel d'utilité et même la pub et même une pub pour le guide officiel regarde je me sens j'ai gardé je garde le ticket parce que quand même il faut le dire alors c'est l'antil 2 je pense que non seulement en plus d'être un jeu rare en france c'est un des jeux un peu sur côté et pour cause et pour cause ça fait juste que ça enregistrement alors oui c'est bon et en plus d'être un joueur codé donc ce qui est normal c'est un bon jeu qui est une force philosophique un petit peu méta tu vois qui te fait en sorte de faire out of mind tu fais voilà je pense qu'un jour j'en parlerai qu'un 2002 2002 2002 à mâche quand même donc ça l'antil de franc alors c'est comment c'est marqué en plus vers son france intégrale je ne sais que je ne sais plus où c'est marqué nvidia évidemment donc ça ça l'antil de et en plus donc le dvd que j'ai reçu alors dedans il n'y a pas le dvd parce que je suis en train de lire je suis en train de regarder c'est le dvd n'ayez pas peur on vient d'internet des box makers qui n'existe plus depuis plusieurs semaines maintenant et donc comme je ne peux pas aller alors qu'on a aux conventions qu'elles sont conviés mais que grâce à thomas sirix merci thomas et grâce son tipi pour soutenir son travail d'ailleurs soutenait le travail de pour les séries que ces deux autres box évidemment eh ben j'ai pu me procurer en échange d'une partie sympathique que je ne dévoilerai pas c'est magnifique dvd cependant j'ai un doute sur une chronique qui est officielle ou dvd c'est celle celle de l'héronique moderne c'est pas sur les mangas aussi ça va être si sur les mangas j'ai un doux je sais plus si je l'ai vu quelque part sur internet et si c'est le cas ben je ne sais pas du tout où et c'est dommage donc pendant moi les chroniques officielles je les ai regardé c'est très bien c'est je dis pas que c'est un niveau internet enfin c'est le niveau des vidéos qui sont sortis sur youtube il ya un peu c'est un peu plus poussé donc je conseille je crois que je ne sais pas du tout s'il va y avoir d'un autre tirage pour les dvd je ne sais pas je pense que ça s'est arrêté faudrait voir avec thomas syriex et voilà j'ai pensé que je suis en train de faire les meufs en train de faire les deux spectacles on revient internet on revient internet j'en parlerai peut-être un jour voilà donc le dvd que j'attendais ceci conclut serait une time qui aura été encore plus encore loin pour seulement une dizaine de dvd jeux mélangés j'espère que ça vous aura plu je vous invite un commentaire à me laisser ce que vous avez trouvé durant cette période de août à décembre je pense que notamment parce que l'appel dans quatre mois certains d'entre vous ont dû acquérir un max de jeux et surtout les prix c'est surtout ça le plus important et surtout les endroits vous les avez trouvés qu'elles ont quels sont nos strats pour des prix cassés pour des jeux de qualité c'est ce que l'on veut savoir ce que je veux savoir surtout merci d'avoir regardé cette vidéo ça vous si ça vous a plu vous pouvez la liker la partager la commenter vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît regarder d'autres vidéos sur la chaîne mais si je suis en couper où je suis présent merci à tous bon jeu et à la prochaine pour un autre réel calme